Bonjour à tous. Dans le cadre de la chasse que tout citoyen doit faire contre les fake news, je voudrais vous en débunker une bonne sur le pseudo-souverainisme du RN. Pour tous ceux qui comptent aller aux urnes dimanche, je vous rappelle qu'en France, dans la région Grand Est, vous avez une liste unitaire souverainiste de gens qui ont la France au cœur, menée par Florian Philippot, et où votre serviteur a l'insigne honneur de relayer votre message. Je vous invite à la soutenir. Partie des bancages maintenant. Comme vous le savez, le président Sarkozy, de sa hauteur, a fait trahir le peuple français en faisant annuler un vote direct du peuple par le Congrès. Et ce vote a eu lieu en deux étapes. Il a eu lieu entre eux le 4 et le 7 février 2008. Le 4, modification de la Constitution. Le 8, vote du traité de Lisbonne. Et dans ces deux votes, quelqu'un qui aujourd'hui vient nous donner de leçons sur la liste de On trahit, mais on n'a même pas le courage de trahir totalement et de signer son propre crime. Pour ensuite venir nous donner des leçons et avoir le bonheur de faire un dernier tour de piste politique. Ce genre de comportement est de loin le plus déshonorant de notre métier. Et c'est peut-être pour cela qu'il faut sévèrement le sanctionner en soutenant de véritables patriotes. Courage à tous et à dimanche.